Hello tout le monde donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui va être un appartement tour donc ça fait super longtemps que vous me demandez de faire un appartement tour de vous montrer mon appart etc donc bah voilà aujourd'hui je reviens pour vous montrer puisque il est quasi fini enfin il y a encore quelques trucs qu'il faut changer mais je vous dirai ce que c'est ce qu'il faut savoir c'est que l'appartement donc c'est mes parents qui l'ont acheté du coup j'ai pu faire tous les travaux que je voulais dedans je vais me remettre au même endroit que j'avais pris les anciennes photos et je vais en prendre là maintenant de l'appart fini comme ça et je vous montrerai ça à la fin de la vidéo je pense que c'est tout du coup bah c'est parti donc voici l'appart quand on entre voilà donc comme vous pouvez le voir c'est un studio il n'y a qu'une seule pièce enfin une pièce plus la salle de bain quoi on va commencer par ce qu'il y a à gauche là ici c'est mon dressing là c'est la porte d'entrée c'est un renforcement dans le mur on savait pas c'est pas trop quoi en faire au départ et puis bah du coup j'ai pensé qu'on pourrait faire un dressing j'ai fait un petit peu des plans et j'ai demandé à mon père de me le faire du coup je vais vous montrer vite fait mon dressing j'avais fait une vidéo l'année dernière dressing tour donc voilà comment c'est une vue d'ensemble oui il ya beaucoup de choses mais du coup ça me fait pas mal de place pour ranger tous mes vêtements enfin là on se rend peut-être pas très bien compte en vidéo mais il ya quand même pas mal de place toutes les étagères les bars etc ça vient de chez le roi merlin et pour le rideau ça vient de chez ikea et ensuite du coup de l'autre côté il ya la salle de bain donc voilà la salle de bain elle est assez grande quand même enfin moi je suis contente parce que j'ai pas mal de place pour de rangement et tout donc voilà il ya un velux déjà donc ça c'est très bien voyez ici c'est la porte et là il ya la douche donc elle vient de chez le roi merlin ensuite à côté de la douche il ya ce meuble là je pense que vous le connaissez puisque c'est le meuble que tout le monde a voilà donc c'est je crois qu'il s'appelle le alex un truc comme ça de chez ikea ensuite ici j'ai une lavande séchante ici il ya ma balance ensuite ici bah c'est mon panier à linge sale en toilette ma poubelle pas très intéressant et ici il ya mon meuble de salle de bain enfin de lavabo et tout donc en bas le tapis des mal mis mais c'est de chez ikea ensuite donc le meuble là il vient de chez le roi merlin pareil pour le miroir qui est juste au dessus dedans il ya mes serviettes de douche tout ça le truc pour l'éponge et le pouce mousse ça vient de chez le roi merlin donc c'est du vrai marbre et celui ci c'est du faux marbre qui vient de chez primark et puis donc pour le miroir il est super pratique parce qu'en fait déjà il ya de la lumière en haut et je trouve que ça illumine assez bien et après vous avez des rangements voilà donc il ya un miroir ici voilà et voilà donc dans le meuble ici le premier tiroir c'est mon maquillage donc oui j'ai juste un tiroir pour le maquillage j'ai pas besoin de plus si vous voulez voir le maquillage que j'utilise au quotidien je vous invite à aller voir ma vidéo morning routine ensuite ici bah c'est mes soins et déodorants voilà pareil si vous voulez voir ce que j'utilise vous invite à aller voir ma morning routine ici c'est pour les cheveux ici c'est tous mes bijoux enfin c'est pas tous mes bijoux mais c'est les bijoux que j'ai à lille parce que j'ai une autre partie chez les parents ici c'est mon sèche cheveux et des fleurs de douche ici c'est un peu du bordel c'est voilà des trousses de toilettes des mouchoirs des tout ça quoi en dessous c'est des produits d'entretien et puis le dernier c'est des trucs que j'utilise pour faire sécher mes vêtements quand on sort de la salle de bain on revient dans l'entrée je vais commencer par le salon donc pour le salon ça va pas rester comme ça en fait puisque pour l'instant j'ai pas de télé comme vous pouvez le voir je regarde netflix ou la télé en direct sur mon ordi là j'ai acheté un meuble télé il faudrait que je m'achète aussi une télé et du coup quand je l'aurai acheté le canapé en fait il n'ira pas là mais là il y aura un meuble télé et la télé ici pour ce qui est du canapé il vient de chez ikea il est plus dispo puisque c'était un des derniers que j'ai eu voilà c'est un canapé convertible assez simple je l'ai pris parce que il y passait tout juste en fait ici donc c'était vraiment ce qu'il me fallait ensuite donc pour ce qu'il ya dessus le plaid il vient de chez primark et les coussins donc de gauche à droite ils viennent de chez action h&m home action pinkie et primark pour la table du coup elle vient de chez but je l'avais eu en solde l'année dernière je sais pas si la fois encore et je l'avais eu donc à 170 euros je crois et voilà c'est vraiment du vrai marbre donc le plateau il vient de chez action mais vraiment pas coûter très cher c'est pas la très bonne qualité mais je trouve que ça doit pas trop ensuite pour les bougies donc la bougie dorée c'est de chez primark et les deux autres c'est de chez ikea ensuite donc derrière il ya des poufs donc là je pourrais pas vous dire où je les ai eu puisque je les ai eu au maroc ensuite du coup ici j'ai un lampadaire qui vient de chez ikea et en fait il est assorti avec les lustres qui sont en haut ici et ici et voilà comme vous pouvez le voir il ya une assez grande hauteur sous plafond du coup c'est bien et il ya des velux donc ici à côté de mon bureau et à côté de la cuisine du coup voilà c'est lumineux et c'est ça que j'aime bien dans cet appart autre chose il ya des placards donc comme ça tout le long de l'appart donc il y en a un ici un là bas un derrière mon lit et un là bas et voilà ça me sert de rangement je vais pas vous montrer ce qu'il ya dedans puisque c'est pas très bien rangé ensuite du coup on va passer bas à la cuisine donc voilà la cuisine les éléments donc de cuisine ils viennent de chez laura merlin le frigo il est énorme et donc j'avais eu un promo à cora je crois j'ai pas mal de place dans le frigo et j'ai aussi ben un congélateur juste en dessous du coup c'est super pratique donc du coup sur le côté mon père il m'a mis un truc pour accrocher une serviette pour s'essuyer les mains sur le côté je mets tous mes verts parce que j'ai pas beaucoup de rangement fait dans la cuisine et du coup ben les verts je les mets ici une salière et une poivrière électrique que j'ai eu chez lidl ça doit coûter genre 7 ou 8 euros et c'est super pratique pour doser ensuite la bougie elle vient de chez action voilà c'est pas très beau mais c'est plus pour quand ça sent pas très bon dans l'appart quand je fais de la cuisine et tout je la mets et ça sent la cannelle je crois le liquide vaisselle et le savon pour les mains je sais pas d'où ça vient voilà de loin ça a fait ça la cuisine et du coup le carrelage il vient de chez laura merlin je trouve ça super beau pour le gris pain je sais pas d'où il vient la boîte à thé ça vient de chez action et voilà du coup je vais vous montrer vraiment vite fait ce qu'il ya dans les tiroirs voilà ici à tous les couverts tout ça ici c'est mes casseroles mes poêles et mes assiettes et le dernier tiroir c'est tout ce qui est un peu bordel en fait ici dans le placard c'est pareil c'est encore du bordel ça c'est trop trop bien c'est un lave vaisselle du coup je suis trop contente ça change d'avis dans le placard ici il ya du café du thé des gâteaux tout ça par placard là bah du coup c'est de la nourriture du coup ici j'ai un aspirateur que j'ai eu sur internet je sais plus où je l'ai eu c'est de la marque black et decker ici bah une poubelle je sais pas d'où elle vient pour les tabourets pareil c'est mon père qui les a achetés ils sont pas la même hauteur ça me stresse c'est pas grave pour ce qui est du plan de travail pareil c'est mon père en fait qui a acheté les morceaux chez chez laurent merlin et c'est lui qui a tout fait parce que bah du coup c'est pas super pratique vu la configuration de l'appart sur la table ici donc j'ai des sets de table imitation marbre que ma mère m'avait acheté sur une vente privée une balance là-bas ici c'est un four micro ondes donc il fait faux micro ondes et grill du coup c'est trop pratique ensuite du coup sur le côté de mon plan de travail j'ai une plante que j'ai acheté chez ikea pareil le pot je l'ai eu chez ikea je me rappelle plus du prix mais c'était pas très cher et je trouve que ça rend super bien au dessus il ya des lampes comme ceci je trouve ça trop trop beau mon père il me les a accrochés hier et voilà ça fait vraiment une séparation du coup c'est ça que j'aime bien dans cet appart c'est qu'il n'y a pas de mur mais il ya quand même des des poutres et tout qui font que ça fait des séparations donc ça je trouve ça trop cool du coup il a mis un morceau de bois et des lampes qui viennent de chez alinéa je crois ensuite du coup on va passer ici ici c'est la partie que je préfère je crois puisque c'est mon lit et voilà j'aime trop donc pour ce qui est du lit je crois qu'il vient de chez lardoute et il ya des tiroirs sur le côté donc c'est assez pratique même si c'est pas de la super bonne qualité pour les draps du lit il vient de chez primark le coussin aussi en forme de coeur pour le tapis ici il vient de chez ikea il est tout doux donc là c'est une grille que j'ai acheté chez action elle est encore dispo je l'ai eu la semaine dernière je crois ou il ya deux semaines je sais plus et voilà du coup je montrerai d'un peu plus près après ce qu'il ya dessus là c'est un attrape bref que j'avais eu en vacances je trouve ça donne un esprit assez zen et tout donc j'aime bien pareil la guirlande je trouve ça donne un esprit un peu zen et tout et je l'ai eu chez ziman et de l'autre côté donc là bas il ya toutes mes enfin pas toutes mes chaussures mais les chaussures que j'emmène à lille et là il ya des tableaux qui viennent de chez des aignaux donc des aignaux je sais pas si vous en avez déjà entendu parler mais voilà c'est un site qui vend des affiches et les encadrements qui vont avec et ça fait super longtemps que j'en entend parler sur youtube et voilà j'avais trop envie de commander dessus et tout au final j'ai jamais commandé parce que bah j'avais plein d'autres choses à acheter pour mon appart et là du coup ils m'ont proposé de m'en envoyer et d'en parler en vidéo donc j'ai accepté bien sûr je ne suis pas payée je vous dis mon propre avis etc enfin voilà ils m'ont juste demandé d'en parler dans une vidéo et voilà du coup j'ai choisi ces deux affiches là pour les dimensions je les mettrai à l'écran mais celle ci est plus petite que celle ci on se rend pas trop compte en vidéo mais voilà celle ci est plus grande que celle du haut et voilà j'aimais bien les couleurs j'adore celle ci je l'ai vu dans plusieurs vidéos et vraiment j'ai eu un gros coup de coeur sur celle ci et celle ci voilà pareil quand je l'ai vu sur le ci j'ai trouvé super belle et pour l'encadrement j'ai choisi bah un encadrement doré parce que voilà comme je vous ai dit il y a pas mal de touches dorées dans cet appart je sais pas j'ai l'impression que ça a changé complètement mon appart depuis que je les ai mis et j'ai un code promo que je vous mettrai à l'écran voilà qui est utilisé du 16 au 18 je crois de toute façon je vous mettrai tout à l'écran et en barre d'infos et voilà du coup je pense que je vais en recommander en fait des plus petites pour en mettre bah ici ici et peut-être je sais pas peut-être là-haut et tout parce que je vais vraiment avoir un grand mur de cadre et tout je trouve que ça ferait super beau donc voilà je vais sûrement recommander des d'autres affiches pas maintenant parce que du coup j'ai pas mal dépensé dans cet appart déjà donc ensuite du coup ici c'est la grille que j'ai eu chez action donc sur l'étagère du bas j'ai mis mon réveil qui vient de chez IKEA et oui je l'utilise parce que le réveil de mon iphone ne suffit pas ensuite ici j'ai mis des petits cactus qui viennent de chez IKEA aussi donc les étagères ils étaient vendus avec la grille et les pinces aussi donc voilà c'est plutôt bien je crois que j'ai payé ça 8 euros ce que ça donne ici donc en bas il y a toutes mes bottines et oui toutes mes bottines sont noires il y a mes baskets ici et encore là-haut donc les comme des garçons je les ai mis sur la boîte parce qu'au départ en fait il y avait juste celle ci sur l'étagère et après il y avait de la déco à côté mais là je n'ai plus de place du coup bah j'ai fini par mettre mes superstars ici je verrai bien comment je vais faire pour l'instant je laisse comme ça puisque ça me va pour ce qui est de ce petit truc là en fait ça vient de chez Pimki normalement ça s'allume mais c'est trop beau mais là j'ai plus de piles et voilà en gros il y a une guirlande à l'intérieur ensuite ici donc comme vous voyez vous avez les cadres ici et là il y a un petit renfoncement du coup j'ai mis des étagères dedans comme pour mes chaussures et j'ai décidé de mettre que de la déco ici donc pour les deux paniers qui en bas ils viennent de chez action la lanterne elle vient de chez maison du monde le cactus de chez ikea ici il ya un cactus que vous pouvez allumer je vais vous montrer donc voilà le cactus et une guirlande dedans et j'adore tout ce qui est cactus vous allez le voir mais j'ai une obsession avec le cactus tous les petits trucs vers là comme ça que vous allez voir c'est un lot de trois que j'ai eu chez ikea pour 10 euros je crois le cadre derrière il vient de chez h&m home l'affiche c'est moi qui l'ai imprimé pour les bougies elles viennent toutes les trois de chez action ensuite ce petit truc là c'est un diffuseur de parfum qui vient de chez primark ici il ya un petit plateau qui vient de chez action je l'ai pas payé très cher je sais pas si vous pouvez le retrouver mais voilà je trouvais que ça donnait un peu de dimension aux étagères donc la bougie ici elle vient de chez primark celle-ci de chez action ikea et là bas c'est une majolique handle voilà quand on va à gauche il ya un petit miroir qui vient de chez alinéa alors il est vraiment pas de très bonne qualité puisqu'il déforme complètement mais j'avais besoin d'un miroir et je voulais pas mettre trop cher dedans il m'a coûté 60 euros je crois pour le tapis je crois qu'il m'a coûté 2 euros 50 chez ikea voilà ensuite les magazines bah c'est tous mes magazines elle et au dessus j'ai un cactus qui vient de chez ikea tout comme le pot donc c'est à gauche du miroir c'est pas la partie la plus belle de l'appart mais c'est pas non plus la partie qui se voit le plus et c'est pas non plus trop moche donc en haut bah il ya mes cours et mes livres ici j'ai mis une bougie pour les calais qui vient de chez primark parce que sinon ça tombait l'autre bougie elle vient de chez majolique handle je la trouve trop belle et elle sent super bon ensuite derrière j'ai mis un petit truc qui s'allume parce que je trouvais que du coup ça donnait un peu de dimension et ça rendait le coin un petit peu plus beau un petit peu plus vivant entre guillemets il vient de chez primark qui m'ont coûté 6 euros je crois ensuite en dessous bah il ya mon imprimante des feuilles que j'ai caché un petit peu avec un petit cactus de chez ikea et un planeur de chez emma ça fait super longtemps que je l'ai et ensuite du coup en face de ça il ya mon bureau donc pour le bureau il vient de chez alinéa donc après pour la chaise il faut que je la change c'est vraiment pas beau mais voilà comme je vous ai dit j'ai déjà investi pas mal d'argent dans cet appart du coup ça attendra un petit peu pour le dessus donc là bon il ya mon sac à main parce que j'ai pas trop de place pour le mettre et ensuite bah là il ya un petit truc pour mettre les carnets qui viennent de chez pimki il est plus dispo mais vous en avez un similaire chez maison du monde ça vous intéresse le petit truc là c'est un vaporisateur comme parfum d'ambiance entre guillemets de chez primark juste au dessus ici une petite plante le truc ça vient de chez alinéa et pour la plante c'est une fausse plante de chez ikea ensuite bah mon ordi et là bas il ya un petit truc qui vient de chez primark et ensuite sur le côté j'ai mis un petit meuble comme ça qui vient de chez ikea je l'ai choisi dans cette couleur là parce que du coup il soit pas trop enfin voilà ça passe assez inaperçu et donc dedans bah j'ai ma box tv ma box internet et ici c'est des cours et ma tablette donc du coup voilà pour mon appart j'espère que la vidéo vous aura plu du coup voilà je vais vous mettre les photos avant après de l'appart bref du coup sur ce je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt bye c'est pas fou j'avais pour mon appartement mais 1 j'ai attiré qu'à je vous dis à très bientôt 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 bon 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 je vous dis à très bientôt bon bon Sous-titrage ST' 501